La foi qui me fait vivre Tous ceux qui se joignent à l'église, mais pas au Seigneur, développeront avec le temps leur véritable caractère. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, verset 16 Le précieux fruit de la piété, la tempérance, la patience, la bonté, l'amour et la charité, n'apparaît pas dans leur vie. Ils ne portent que des épines et des ronces. Tous ces profiteurs déshonorent Dieu devant le monde. Ils sont, Satan le sait, ses meilleurs agents, tant qu'ils sont inchangés dans leur cœur et leur vie. Et leurs œuvres sont en contraste si marquées avec leur profession qu'elles sont une pierre d'achoppement pour les non-croyants et une grande épreuve pour les croyants. Quel compte ils auront à rendre au jour du jugement dernier ? Ceux qui prétendent garder les commandements de Dieu, alors que leur vie est en contradiction avec leur confession, car ils ne portent pas de fruits précieux. Beaucoup de gens, qui reculeraient avec horreur devant une grande transgression, sont amenés à considérer le péché dans les petites choses comme étant de peu d'importance. Mais ces petits péchés rongent la vie de piété dans l'âme. Les pieds qui s'engagent sur un chemin qui s'écarte du doigt chemin tendent vers la grande route qui aboutit à la mort. Quand un mouvement rétrograde commence, personne ne peut dire où il peut aboutir. Un véritable disciple du Christ cherchera à imiter le modèle. Son amour conduira à une obéissance parfaite. Il s'efforcera de faire la volonté de Dieu sur la terre, comme elle est au ciel. Celui dont le cœur est encore souillé par le péché ne peut être zélé pour les bonnes œuvres. Il n'est pas attentif à s'abstenir du mal. Il n'est pas jaloux de sa langue indisciplinée. Il n'est pas attentif à renoncer à lui-même et à porter la croix du Christ. Les fruits de l'esprit qui règnent dans le cœur et contrôlent la vie sont l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, l'amour de la miséricorde et l'humilité d'esprit. Les vrais croyants marchent selon l'esprit et l'esprit de Dieu habite en eux.